Eh bien salut à tous, aujourd'hui c'est le jour patch note, on est le 9 octobre, on a donc la sortie de vidred en taux de drop régulier, donc 1% de chance de l'avoir. Normalement la bannière devrait être disponible aujourd'hui dès 20h, la bannière durera une semaine, ok, par contre vous allez voir c'est plus long pour l'histoire secondaire. Donc la bannière sortie aujourd'hui à 20h, il n'y aura normalement pas de maintenance, ça n'a pas été annoncé, c'est pas écrit, donc pas de maintenance pour aujourd'hui. Avec ça viendra son histoire secondaire, la vérité à double tranchant, donc là ça sera disponible en même temps que la bannière de vidred, c'est à dire le 9 octobre à 20h, mais ça durera 2 semaines, parce que ça se terminera le 23 octobre à 20h aussi. Donc ça durera une semaine de plus que la bannière, on pourrait y entrer à partir du niveau 9, ok. Comme d'habitude il y aura des ressources à farmer, des quêtes à remplir en fait pour avoir des ressources, des récompenses, plusieurs modes de difficultés pour les stages, facile, normal, extrême, infernal, le classique. Puis après les héros qui auront un bonus en fait dans les stages, c'est Vildred et Raz, uniquement ces deux personnages là. A noter aussi j'ai oublié de vous lire là un peu le résumé, de quoi ça allait parler, ça sera surtout sur le passé en fait. Il y a 20 ans, après la fin de la guerre de l'archidémon, Vildred a commencé à chercher des preuves de ce que Kairon lui a dit, mais plus il cherche cette vérité, plus les choses paraissent compliquées, donc on aura peut-être, en tout cas j'espère, la vérité sur le monde, sur le lore, pourquoi Vildred a changé d'esprit aussi rapidement, qu'est-ce qui l'a poussé en fait à devenir Arbiter Vildred, et peut-être une rédemption à la fin, on verra bien. En récompense, c'est-à-dire dans le bureau de change, on aura des amants brasés, des ultra-crocs, des crocs tordus après Molagora, les runes de vie, etc. Ça c'est cool, ça vous permettra d'éveiller Vildred, ou alors si vous ne voulez pas Vildred, d'éveiller un autre personnage qui est Lion. Ensuite, on va parler de la rotation des poudres en fait, donc dans le shop des poudres pour les artefacts et tout, on a la rotation. Là maintenant, on aura le sceptre d'Ettica, la pierre de sang et la dandiberius pour 180 poudres, ça c'est cool, le sceptre d'Ettica c'est très fort pour les mages. La dandiberius c'est un peu moins utilisé, et la pierre de sang ça peut servir dans certaines compos, notamment avec Belloplage, Yuna, etc. Ah et on a aussi le noble serment, j'ai oublié le noble serment, le noble serment j'aime pas énormément. Ensuite, en artefacts 4 étoiles, on a Caladra, Panier Infini, Rêve Lame Lunaire et la fiole de boisson extraordinaire. Caladra c'est super fort, notamment en PvE pour des personnages comme Dominiel, Spectre Tenebria. Ensuite en PvP, ou même en PvE, vous avez de la Rêve Lame Lunaire qui est juste le meilleur artefact pour Violette, qui est très forte pour Arbiter et Vildred. Moi je vais en acheter un parce qu'en fait j'en ai un pour Arbiter mais j'en ai pas assez pour Violette. Et la fiole de boisson extraordinaire, ça en fait c'est super bien pour quasiment tous vos healers. Pour certains contenus c'est limite indispensable, et en PvP c'est super super fort. Donc moi personnellement je préfère les artefacts 4 étoiles que 5 étoiles actuellement dans le shop. Mais même 5 étoiles, le sceptre d'Ettica c'est toujours très solide. Donc deuxième page, c'est une confirmation de Vildred, il a bien 1% de chance de dropper avec l'invocation garantie comme d'habitude. Artefact pareil, vous avez 1,75% de chance d'avoir un artefact. Vous ne pouvez pas avoir de héros Moonlight dans la bannière de Vildred. Et donc je pense bien qu'il n'y aura pas de maintenance. Vu qu'il y a pas, normalement il y a écrit en fait, dans la période il y a écrit après la maintenance. Mais là il y a écrit directement 20h. Il y a ses sorts, alors sachez que j'essaierai le plus vite possible de sortir une vidéo faut-il invoquer Vildred. Je pense qu'aujourd'hui je vais sortir une vidéo faut-il invoquer Vildred. Je vais essayer de me dépêcher, j'ai déjà écrit un petit peu tout le script et tout ça. J'ai juste à record, enregistrer tout ça. Et je vous ferai la vidéo faut-il invoquer Vildred. Ok maintenant le patch d'aujourd'hui est fini mais on n'en a pas terminé parce que je vais en profiter de cette vidéo pour annoncer d'autres choses en fait. D'autres choses qui ont été annoncées quelques jours auparavant. Mais j'avais du mal à faire une vidéo en fait juste pour ce genre d'informations là. Donc je préfère tout grouper. Déjà sachez qu'il y a un petit event où vous pouvez avoir deux leaf gratuitement. Vous allez sur le stove, sur le forum stove. En fait vous avez l'événement rejouer l'abîme. Vous faites un post stove avec écrit votre pseudo slash votre serveur Europe, Global, Asie, Corée. Ensuite vous mettez un screenshot d'un stage d'abysse que vous venez de conquérir. Donc vu qu'on peut rejouer vous faites le 1, le 2, le 3, peu importe. Et vous faites ça. Et vous aurez normalement deux leafs le 17 octobre. Vous avez jusqu'au 14 octobre 20h pour faire l'event. Voilà. C'est free, c'est gratuit, c'est des leafs totalement offerts. Ensuite, deuxième information qui est une mauvaise nouvelle. Vous savez ça fait déjà plusieurs semaines, même plusieurs mois qu'on parle des serveurs japonais. Et ça fait plusieurs semaines qu'on a des informations sur les voix japonaises. Et qu'on entend en fait les nouveaux seiyuu, tout ça. Donc on est bien épais. Maintenant, malheureusement, malheureusement, le serveur japonais sera coédité par Yostar, ok ? Et Smallgate. Le problème, c'est que, si j'ai bien compris, les serveurs japonais vont commencer au début. Ça veut dire qu'ils ne vont pas commencer comme l'Europe qui a commencé, on va dire, directement avec tous les personnages sortis. Les serveurs japonais vont commencer en retard. Et ils vont rattraper les autres serveurs. Donc à mon avis, ils vont voir les bannières en version vitesse x2, quoi. Mais le temps qu'ils nous rattrapent, il n'y aura que eux qui auront le langage japonais et les doublages japonais sur leur serveur. Parce que leur serveur sera IP loqué, ça veut dire qu'il faudra une IP japonaise pour aller sur le serveur japonais. Et tous les autres serveurs n'auront pas accès aux voix japonaises tant que les japonais ne nous seront pas rattrapés. Je ne sais pas combien ça va prendre. Je pense au minimum 6 mois. Je pense qu'on peut quand même attendre un certain temps avant d'avoir les doublages japonais. Je suis un peu dégoûté. J'aurais bien aimé les avoir en même temps que la sortie du serveur japonais. Mais non, pour l'instant, le serveur japonais sera à part. Il sera exclu des autres. Ça sera un univers différent, en fait. Parce que là, en fait, on voit très bien, si on lit ça. Dans la période de démarrage de services japonais, les types de héros seront moins nombreux que ceux des serveurs existants et l'environnement de jeu étant différent. La langue japonaise et le doublage japonais ne seront pas disponibles sur les serveurs en cours en dehors du serveur japonais. Mais après, il y a quand même bien écrit. Nous prévoyons de fournir la possibilité de sélectionner la langue et le doublage japonais dès que possible lorsque le contenu du jeu et la liste des héros seront identiques à tous les serveurs. Donc, ça veut dire qu'ils comptent rattraper. Donc, ça va être un petit peu dur. A mon avis, je pense qu'ils vont vraiment être bombardés de bannières. On verra bien. En tout cas, je vous tiens au courant si on a des news là-dessus sur les serveurs japonais. Mais c'est la petite déception du jour. Alors ensuite, dernier point. Laissez-moi juste vite fait faire ma petite daily parce que je ne l'ai pas faite. On en profite. On ne sait jamais, ça peut faire un truc. Ouh, ça proc. Pourquoi pas. On va parler de la rotation mystique en fait. On parlera de ça, la rotation mystique. On verra ça. Ça va être assez cool. Bon, héros 4 étoiles, c'est sympa. Et c'est Lots. Pourquoi pas Lots. Je pourrais me print moins de lots. Donc en fait, je voulais parler de la rotation mystique. Ici, là actuellement, pendant encore 7 heures quand je recorde la vidéo. Donc ça va faire la rotation à 20 heures comme la bannière Vildred. On a encore Ace. Mais, donc dans 7 heures à 20 heures, on a Bellona, Riena Luciela, Shuri, Surin. Enfin, c'est un bon portail. Ça veut dire que Bellona, elle est correcte. Riena Luciela, c'est un très bon artefact. Shuri, c'est un très bon personnage pour l'imprint. Surin, de même. Lansdilak, c'est très bien. Livre en Saint-Echel, c'est très bien. Après, vous avez toujours Emel Bassard et BBK. Honnêtement, je ne sais pas si je vais invoquer parce que Emel Bassard, j'avoue qu'il ne me tente moyen. Je ne trouve pas super, super fort. Mais en tout cas, c'est un bon portail. Mieux que celui de la semaine dernière. Et puis voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Je résume pour tout le monde. Bannière Vildred qui arrive une semaine. Son histoire secondaire arrive deux semaines. Je ferai une vidéo, faut-il invoquer Vildred, aussitôt que possible. Vous avez aussi un event sur le forum Stove, rejouer l'abîme. Votre pseudo, votre serveur en screen d'un floor d'abîme terminé. Et aussi, les serveurs japonais seront à part. Et les autres serveurs, donc Europe, Corée, Global, Asie, n'auront pas accès au doublage japonais dès la sortie des serveurs japonais. Tout simplement. Sur ce, merci d'avoir regardé. La vidéo est terminée. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à mettre un petit like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour du contenu régulier sur Epic Seven. Et aussi mon Utip, mon Twitter, mon Discord et mon Twitch. Que vous pouvez follow, tous les liens seront dans la description. Et on se dit à la prochaine. Normalement, ce sera pour la vidéo, faut-il invoquer Vildred. A plus.